Du coup dans les mots que j'utilise, pour moi le rusher c'est le joueur qui va mettre la pression, donc du coup le rusher c'est le joueur qui vient s'ajouter au D-line, donc aux joueurs qui sont sur la ligne de scrimmage, ensuite je fais une différence entre ce que j'appelle une pression, donc pour moi une pression c'est à 5 rusher, et du coup un blitz qui est à 6 rusher, donc du coup c'est pour ça que j'utilise le terme rusher, pression et blitz, pour moi c'est pas la même chose parce que du coup en fait on n'a pas le même nombre de joueurs dans la couverture, donc une pression je vais avoir 6 joueurs en couverture, et un blitz je vais avoir seulement 5 joueurs en couverture, important pour moi de faire la distinction, et du coup voilà pour cette première chose là, ensuite il y a mug, mug qui a un terme qui évoque le fait qu'on va descendre un ou plusieurs linebackers sur la ligne de scrimmage, donc du coup vraiment très très près de la loss, c'est ce que vous voyez des fois quand les joueurs descendent comme ça et qu'ils viennent se coller à la ligne, prêt à blitzer, ça s'appelle mug, donc c'est quelque chose qu'on... c'est parce que je sais qu'on m'a beaucoup posé la question, on m'a beaucoup demandé est-ce que du coup la cadence du bleed, sur quelle cadence on descend, etc, etc, et en fait cette action de descendre sur la loss avant de blitzer, ça a un nom, ça s'appelle mug, et en fait c'est volontaire, c'est déjà dans le schéma de jeu, la plupart du temps. J'envoie tous les lundis un article exclusif, j'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching, c'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter, le lien est dans la description, alors abonne-toi. Ensuite la passe protection, c'est la manière dont la haut-line, le running back et le quarterback se protègent du blitz, donc ça c'est important aussi, ça va faire partie intégrante de ce dont on va parler ce soir, parce que sans comprendre ce que fait l'attaque, il n'y a pas de défense, c'est toujours pareil. Ensuite on va parler du EMOL, Endman on the Line, donc c'est un acronyme, c'est le dernier homme sur la ligne défensive, ok, qui est un terme que l'attaque va beaucoup utiliser dans ses passes protection et dans ses running schemes. Ensuite on va avoir Slide Protection, donc Slide Protection c'est une manière de passe pro en fait, donc qui consiste à glisser d'un côté et avoir le tacle à l'opposé du côté où on glisse, du coup qui est responsable du EMOL, donc du dernier homme de ligne. On va avoir Bob Protection, donc Big on Big, Back on Bakers, qui est un acronyme, encore une fois, donc c'est aussi appelé Protection Man to Man. J'ai des schémas pour ça, je vais vous montrer. Ensuite on va avoir Scat Protection, donc Scat Protection c'est la ligne Big on Big, et le running back off une option en tracé, au lieu de prendre le EMOL ou le blitzer, suivant la protection. Et enfin on va avoir Slant, du coup dans les mots de vocabulaire que j'ai mis, qui est une action qui consiste à changer le gap d'un D-line post-snap, donc du coup j'ai des schémas pour ça, je vais vous montrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre dans le chat, il y a un petit délai mais je prends toujours le temps d'y répondre. Donc voilà, Mug, à quoi ça ressemble, donc Mug c'est ça. Donc là on voit que le linebacker du coup est descendu sur la ligne, donc ça c'est Mug. Ensuite là on a une slide pro à droite, donc vous voyez là on a toute une partie de la ligne qui va décrocher d'un côté. Le dernier joueur de la ligne offensive qui est responsable du dernier joueur de l'une défensive, donc du EMOL. Ok là je vous l'ai entouré en rouge. Et là on va avoir le running back du coup qui est responsable de Sam ou de Mike, donc de pick up le blitz. Bah mec il me demande tu définis pas le stunt. Non parce que du coup on parle de blitz, donc du coup, non c'est une bonne question, c'est vrai que j'aurais pu le mettre. Il y a des blitz avec des stunts, mais c'est pas quelque chose que je vais évoquer ce soir. Donc je l'ai pas mis, mais du coup pour répondre à la question, un stun du coup c'est un croisement de D-line. Et c'est quelque chose qu'on va faire beaucoup sur des blitz qui concernent uniquement la passe, ou du coup dans des situations de passe avec uniquement la D-line. Et du coup tu vas voir, du coup ça fait partie des choses qui me posent problème avec le blitz. Donc du coup j'en reparlerai un peu plus tard. Mais c'est une très bonne question. Ensuite on a big on big, donc big on big c'est ça. Attendez je vais couper ma caméra. Hop pour que vous voyez. Donc big on big c'est ça. Donc on va avoir du coup Nose qui va être pris par le guard et le centre. On va avoir le guard ici qui va prendre le tackle et le N qui va prendre le N. Mais en fait on va se retrouver dans des situations de man to man quasiment. Excepté le fait qu'on va avoir une sorte de combo block dans la passe pro. Avec du coup souvent, très très souvent sur le Nose. Ou très souvent une attaque qui big on big va profiter de ce joueur supplémentaire contre un front 4 ou un front 3. Pour du coup doubler un très bon passe rusher par exemple. S4 protection du coup c'est ce qu'on disait. Donc c'est une protection Bob. Mais avec du coup le running back qui sort en option de tracé. Au lieu de pick up un blitz. Donc en fait du coup le QB est responsable des deux blitzers. Donc je sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont offensifs du ballon. Mais on entend beaucoup dire identifier le mic en offense. Donc du coup on cherche à savoir du coup qui est le middle linebacker de la défense. Et en fait du coup ça permet de savoir qui du QB est responsable du blitzer. Enfin qui du running back ou du QB est responsable du blitzer. Je schématise pour faire simple. Et en fait du coup dans ce cas de pro, le QB est responsable de tous les blitz. Et doit se débarrasser de la balle sur le running back. Donc en fait souvent on a l'impression que c'est un concept de passe quand le running back est en tracé. Mais c'est souvent ce cas de pro. Et surtout quand on regarde la NFL et la NCS. C'est quelque chose qui est très très fréquent et très souvent utilisé. Du coup voilà ça me semble important de définir ça. Parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup et pourtant qui est très très important. Donc du coup, ah bah tiens en fait tu vois j'avais mis stunt. Du coup là on a un slant ici à gauche. Donc le slant c'est le conseil, là j'ai le gap A et là on va changer de gap de l'autre côté. Du coup par exemple j'ai voilà gap A et là je vais jouer gap B, ça c'est un slant. Et on a un stun du coup ça va être un cross de D-line. Comme ça. Et du coup les stuns c'est très très important dans la passe protection. Enfin dans la manière dont on peut attaquer une passe protection. C'est des choses qu'on utilise énormément. Et du coup Mickaël, ouais tu... Mickaël, Mahame tu faisais bien... Tu t'as bien fait de me relancer là-dessus tu vois. Je pensais que je l'avais pas mis. En fait j'ai juste oublié de le mettre dans les définitions du début. Donc voilà. Pour les définitions. Et du coup on va rentrer dans le vif du sujet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501